Cette vidéo est la deuxième partie de la précédente vidéo sur le traitement des événements, dans laquelle nous avons introduit la gestion des événements, appris comment ajouter et supprimer des gestionnaires d'événements, ainsi que les concepts de propagation, de capture et de délégation d'événements. L'objectif de cette deuxième partie est de passer en revue le traitement de quelques événements qu'on peut rencontrer dans le quotidien du développeur web front-end. Nous allons donc commencer par aborder quelques événements provenant des périphéries d'entrée, tels que la souris, le clavier, le presse-papier, avant de passer aux événements déclenchés au niveau des éléments de formulaire. Concernant l'environnement de travail, nous avons ici une page qui représente un formulaire qui est constitué de certains éléments de formulaire sur lesquels nous allons ajouter quelques événements et les traiter. Concernant le code, il se présente comme celui-ci. Donc le code que nous voyons là, nous avons la partie HTML qui est représentée par ce fichier. Donc il s'agit d'un simple formulaire qui est constitué de quelques éléments. Donc nous avons ici le champ de mots de passe, les champs représentant le cesse de l'utilisateur, la date de naissance et finalement un bouton qui permet de soumettre le formulaire. Donc à ce fichier, nous avons lié un fichier JavaScript dans lequel nous allons écrire notre code et le séparer du fichier HTML. Et nous avons également un fichier CSS qui nous permet d'ajouter un peu du style à notre page. Donc nous allons nous focaliser dans cette partie essentiellement sur ces deux fichiers. Donc dans le fichier JavaScript, nous avons procédé ici à la sélection de certains éléments que nous aurons à utiliser. Donc nous aurons à utiliser par exemple lorsque nous allons arriver sur la partie formulaire, comment traiter les événements sur un input, sur un champ de sélection, sur le bouton de soumission, et enfin sur le bloc qui représente le cesse de l'utilisateur. Nous allons commencer par voir les événements liés à l'utilisation de la souris. Donc l'événement classique que nous connaissons lorsqu'on parle de la souris est l'événement des clics qui est déclenché lorsqu'on clique sur un élément. Donc cet événement est déclenché sur n'importe quel élément de formulaire ou que ce soit un élément de notre page. Donc pour écouter cet événement, il suffit d'écouter le clic en question. Donc je peux prendre par exemple là ce bouton et lui ajouter un gestionnaire d'événements. On le fait ici à Add Event List Inan. Donc pour écouter le clic par exemple sur ce bouton, il suffit de mettre ici le nom de l'événement clic, chose que nous avons déjà vu dans la vidéo précédente. Donc je peux simplement faire ici un console.log et afficher par exemple les informations sur l'événement. Donc je peux faire ceci et dire ici qu'il y a eu un clic par exemple. Donc je peux enlever ça. Donc j'ai dit dans un premier temps simplement qu'il y a un clic. Donc on ne s'intéresse pas au contenu. Donc on va voir ce que ça donne sur l'interface. Donc là je viens, j'actualise ma page. Lorsque je vais cliquer sur ce bouton, je m'entends à avoir le message dans la console. Donc je fais ça. Et dans ce cas, je vois que le formulaire est soumis. Donc ce que je peux faire ici, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est d'empêcher l'action par défaut. Donc je peux faire le Prevents, il faut éviter de quitter la page lorsque je soumets le formulaire. Parce que par défaut, lorsqu'on soumet un formulaire, cela envoie les données vers un serveur. Mais vu que nous n'avons rien, le clic sur le bouton nous redirige sur la même page. Donc ici, si je fais maintenant le clic, on voit que l'événement, ou plutôt le message est bien affiché dans la console. Le deuxième événement déclenché au niveau de la souris que nous allons voir est l'événement de DoubleClick. Pour écouter cet événement au niveau de la souris, on utilise le nom d'événement, DBLClick, comme ça, pour dire DoubleClick, de cette façon. Donc ici, on va juste mettre ici que c'est un DoubleClick. Donc on va mettre DBLClick, par exemple. Je fais le save, je reviens là, j'actualise mon formulaire. Lorsque je clique une fois, là, j'ai le comportement à part défaut du navigateur qui soumet encore une fois le formulaire. Donc ce que je vais faire ici, je vais quand même ajouter le clic. Vu que le clic se produit avant le DoubleClick, il faut cliquer deux fois pour avoir l'événement de DoubleClick. Donc on va dire ici qu'on écoute quand même le clic, mais juste pour éviter la soumission du formulaire. Donc le PreventDefault. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc si je reviens là, que j'actualise ma page, lorsque je clique une fois sur le formulaire, je le clique. Lorsque je clique une fois, je le clique. Et lorsque je double clique, je vois que là, j'ai l'événement DoubleClick qui apparaît là. Ou le test DoubleClick qui apparaît là. Le troisième événement que nous allons voir est le mouse inter qui est déclenché lorsque le pointeur de la souris survolent un élément. Donc lorsque nous survolons un élément avec la souris de cette façon, l'équivalent du Hoover lorsqu'on fait du CSS, on peut écouter cet événement en utilisant le mouse inter. Donc l'événement contraire de cela, c'est le mouse leave qui est l'événement qui est déclenché lorsque la souris est précédemment sur un élément et qu'après la souris sort de l'élément ou ne pointe plus sur l'élément. Donc mouse inter et mouse leave. Nous allons écouter ces deux événements et afficher des messages dans notre console en fonction de cela. Donc je retourne ici. Donc je vais ajouter deux événements. Donc le premier sera le mouse inter. Donc mouse pour souris. Donc je fais ici mouse inter. Donc là, je vais juste dire ici mouse inter. Et lorsque la souris sort, je fais mouse leave. Donc je ne sais pas ici. Donc on va voir ce que ça donne. Je retourne là, j'actualise ma page. Donc je viens. Là, on voit que j'ai le mouse inter. Je sors, j'ai le mouse leave. Donc j'entre, je survole. Avec la souris, j'ai le mouse enter. Je sors du champ. J'arrête le survole ou je sors de la zone de mon bouton. Donc j'ai le mouse leave qui apparaît. Donc voici pour quelques événements qui sont déclenchés au niveau de la souris. Nous allons maintenant voir les événements qui sont déclenchés au niveau du presse-papier, c'est-à-dire de la zone en mémoire où des objets sont stockés, lorsqu'on effectue des opérations de copie, coller ou de couper, coller. Donc par exemple, lorsque je fais ceci, je tape un test. Que je sélectionne ce test, que je fais soit un clic droit dessus, que je fais copie, ou soit que je fais CTRL-C avec mon clavier et qu'ensuite je fais CTRL-V. Donc lorsque je fais le CTRL-C, c'est-à-dire l'opération de copie, l'information est copiée au niveau d'une zone en mémoire qu'on appelle le presse-papier. Donc pareil, lorsque je fais CTRL-C et que je coupe ceci avec mon clavier ou que je fais 4 comme ça, coup coupé en anglais. Donc cette information est stockée, encore une fois, dans le presse-papier pour que lorsque je fais plus tard CTRL-V, que l'information me soit restituée ou le coller là où je le veux. Donc du coup, nous allons voir comment écouter ces événements. Nous allons retourner ici, je vais juste actualiser ma page, donc nous allons retourner à notre code. Donc nous allons réaliser cela au niveau de notre champ de mots de passe. Donc là, je vais juste ajouter l'événement. Donc il s'agit des événements de copie, de couper et de coller. Donc ces événements sont nommés copie pour la copie. Donc si je fais copie comme ça, ça représente la copie. Donc cet événement est déclenché lorsque l'utilisateur fait soit CTRL-V, donc ça fait CTRL-V donc on va afficher ça dans la console. Que soit lorsque l'utilisateur fait copie avec son menu contextuel. Alors ici c'est CTRL-C plutôt, de concours. Donc ça c'est pour la copie, donc pareil, je peux faire ceci. Ceci, c'est pas grave. Donc il y a la copie, il y a le coupé, donc le coupé, c'est cut. Donc c'est la combinaison de touches CTRL-X qui se traduit par cut ou coupé dans le menu contextuel et à la fin nous avons le paste. Donc ici paste qui est CTRL-V donc ça est représenté par le paste dans le menu contextuel. Donc nous allons voir à quoi cela ressemble. les coûts de ces événements ou le traitement de ces événements. Donc si je reviens là que j'actualise ma page, donc là je suis au niveau d'un champ de saisie de mots de passe. Donc je saisis une valeur. Là, lorsque je sélectionne la valeur et que j'ouvre mon menu contextuel avec le clic droit, je vois dans ce cas particulier que j'ai pas le navigateur ne me permet pas de faire le cut ou le copy. Je sais pas si c'est une particularité du navigateur ou c'est peut-être lié au fait que j'ai un champ de saisie de mots de passe peut-être pour des raisons de sécurité. Donc on va tester juste le paste si je fais paste on va voir que l'information que j'ai dans mon presse papier est collée directement dans mon champ de saisie ce qui explique le paste que nous avons là. Donc pour tester les autres du coup si je fais le paste plusieurs fois donc on voit que là l'information est affichée là. Mais pourquoi cela ne se matérialise pas ici c'est parce que j'ai fait un prevent default là. Donc du coup ce que je peux faire si je désactive mon prevent default ici on va voir ce que ça donne en principe ça doit coller l'information que j'ai. Donc du coup je retourne dans mon navigateur j'actualise ma page je refais le principe donc je fais ctrl V donc on voit cette fois-ci que ça a marché parce que j'avais déjà quelque chose dans le presse-papier donc si je copie ceci que j'actualise ma page que je colle ça donc du coup j'ai le ctrl V qui marche bien et qui se matérialise par cet affichage. Donc nous allons juste ici changer le type de champ et refaire le test pour le cas du cut et du copy c'est-à-dire le couper et le coller. je reviens juste là je vais changer mon type de champ au lieu d'avoir password ici je vais mettre du test juste pour pouvoir réaliser le test de ces éléments dans un cas de champ qui n'est pas de type password donc là je tape une valeur je sélectionne une partie donc je vais mettre TO à la fin supposons que je veux juste couper le TO donc si je fais couper avec mon clavier donc je vois que l'information le test couper est affiché ici cela veut dire que j'ai fait un contrôle X avec mon j'ai fait un contrôle X avec mon clavier donc j'aurais pu faire ceci également si je fais cut comme ça donc on voit que le message s'affiche encore une fois et là encore vu que j'ai fait le prevent default c'est pourquoi ça ne se matérialise pas ici donc il me suffit d'enlever ici les prevent default que j'ai je peux les enlever ou les mettre en commentaire pour faire le test donc on peut utiliser par exemple cette technique de prevent default pour empêcher par exemple l'action de copie ou de couper sur un champ par exemple donc je reprends je reviens là j'actualise ma page je mets par exemple le TO et puis TA TA en supposant que je veux couper le TATA donc je fais CTRL X avec mon clavier et là j'ai le cut qui est affiché donc supposons que maintenant je veux faire recoller l'information juste avant le toto donc je fais CTRL V avec mon clavier on voit que j'ai le P qui est affiché donc supposons que je vais copier toutes ces informations avec mon clavier encore une fois je fais CTRL C donc on voit que c'est affiché lorsque je reviens là que je mets par exemple une barre verticale et que je recolle l'information donc je vais faire CTRL V on voit que le CTRL V s'affiche donc c'est de cette façon qu'on peut écouter ces événements qui sont liés au presse-papier nous allons maintenant passer aux événements qui sont déclenchés au niveau du clavier par exemple lorsque l'utilisateur est en train de taper une valeur et qu'il clique sur une touche du clavier et lorsque l'utilisateur est en train de taper une valeur qui relâche la touche du clavier donc nous avons l'événement qui est déclenché lorsque l'utilisateur appuie sur une touche et l'événement qui est déclenché lorsque l'utilisateur relâche la touche donc nous avons le key dans qui est déclenché lorsqu'une touche du clavier est enfoncée donc par exemple lorsque je fais ça donc il y a le E qui est enfoncé pendant un moment avant que je le relâche donc c'est le key dans qui permet d'écouter cet événement et lorsque la touche est relâchée il y a le key hop qui est déclenché donc c'est deux événements qui sont au contraire donc nous allons voir comment les écouter et afficher des informations sur ces événements donc je retourne dans mon code donc nous avons vu tout à l'heure que nous avons le key dans et le key hop donc je vais mettre key dans ici donc nous allons faire pareil ici pour le key hop sur un élément et nous allons écouter encore une fois sur notre champ de mots de passe que nous avons transformé en un champ textuel de façon simple pour pouvoir voir le contenu donc ici ce que nous pouvons faire en plus c'est d'en ficher certaines informations sur l'événement en question donc du coup dans un premier temps généralement les informations qu'on écoute sur l'événement c'est le code de l'événement c'est le code de la touche et puis ce qui correspond au key donc ici ce que nous pouvons faire je vais juste dire ici que chaque fois que ceci se passe je vais afficher ici lorsqu'on clique sur un élément je vais afficher le key et le code donc ici je vais nommer ça key donc cela va nous indiquer la clé sur laquelle la clé du clavier sur le code plutôt ça va nous indiquer la touche du clavier sur laquelle la touche du clavier sur laquelle on a cliqué et puis nous allons également voir le code qui correspond à cela donc cela on peut l'utiliser par exemple pour traiter des touches des combinaisons de touches ou l'écoute de certaines touches lorsqu'on nous développons par exemple une application pour que lorsque l'utilisateur est dans un champ et qu'il saisit faire par exemple une combinaison de touches qu'il tape sur une valeur donnée qu'on puisse déclencher ou faire une action donc nous allons tester ceci pour voir ce que ça donne donc l'événement c'est le même au niveau du key dans et du key hop donc du coup je laisse ça comme ça on va juste afficher les informations dans le cas du key dans donc je vais mettre juste ceci on peut mettre un petit test ici juste pour pouvoir mettre la différence entre les éléments donc du coup ici je vais changer un peu ça dans le cas du key hop donc pour un peu mettre la différence visuelle entre les choses donc je fais ceci pareil ici donc je fais key dans je récupère ce test je vais simplement l'utiliser juste pour avoir une différence visuelle donc je reviens là j'actualise ma page je vais taper une touche donc lorsque je tape sur la touche et que je la relâche on voit que les deux événements se sont produits donc il y a d'abord le key dans vu que j'ai cliqué sur la touche avant de la relâcher donc la clé correspondant à cette touche c'est la E et nous avons le code qui est key I donc si je fais je clique sur le majuscule le caps lock donc on voit ici que ça m'affiche le caps lock si je clique sur la touche ctrl par exemple la clé correspondant à cela c'est ctrl et le code correspondant à cela c'est ctrl F donc si je clique la touche ctrl de droite maintenant donc on a le right qui apparaît là donc c'est de cette façon qu'on peut écouter des événements donc si je maintiens par exemple j'efface tout ceci que je maintiens ma main sur la touche D donc on voit qu'il y a le key dans qui est déclenché et c'est affiché dans ma console mais on voit ici par exemple que je n'ai pas encore le key up qui est déclenché parce que j'ai ma touche toujours qui est maintenue enfoncée mais lorsque je vais la relâcher donc on voit maintenant que c'est là que le key up est déclenché donc voilà pour le key up le key dans et comment on peut écouter ces ces événements et puis traiter les touches que l'utilisateur est en train de taper donc comme je le dis dans une application par exemple on peut utiliser cela pour réaliser des combinaisons de touches ou écouter les combinaisons de touches donc tout à l'heure j'ai fait ctrl c mais cela affiché c'est le contrôle d'abord ensuite le c maintenant que nous avons recouvert quelques événements qui sont liés aux périphéries d'entrée à savoir la souris le presse papier et le clavier nous allons maintenant aborder les événements qui sont déclenchés au niveau des éléments de formulaire de façon spécifique c'est à dire des événements déclenchés par exemple lorsque je sors d'un champ de saisie lorsque j'accède à un champ de saisie que le champ a le focus lorsque je change par exemple la valeur d'une sélection etc donc nous allons voir passer à ces événements les deux premiers événements que nous allons voir sont des événements qui sont déclenchés sur pratiquement tous les éléments HTML ou des éléments de formulaire à savoir le fait que un élément de formulaire peut avoir ce qu'on appelle le focus c'est à dire que nous rentrons dans le champ par exemple pour faire une saisie dans le champ en question donc l'élément a dans ce cas ce qu'on appelle le focus donc si je reviens là et que je clique là donc c'est cet élément qui a le focus à ce moment lorsque je suis en train de manipuler ce champ c'est ce champ qui aura le focus en ce moment et on voit que le navigateur ou le CSS que nous avons appliqué dessus met des marqueurs pour nous indiquer là en bleu que c'est ce champ qui a le focus lorsqu'on vient sur ce champ par exemple on voit que c'est lui qui a le focus maintenant lorsque je viens là il perd le focus donc pareil ici lorsque je viens sur un élément comme ça il a le focus à ce moment donné ce qui explique qu'il y a le le contour noir et dans le jargon lorsque l'élément perd le focus c'est à dire on sort du champ on dit que le l'élément est en bleur donc soit c'est le focus il a la main ou il a la main pour pouvoir autoriser l'utilisateur à faire des choses ou soit il n'a pas la main et dans ce qu'on considère qu'on est en train de le quitter donc lorsque un champ a le focus c'est à dire on vient sur le champ pour pouvoir interagir avec comme c'est le cas de l'imput ici on dit que le champ a le focus et lorsqu'on est en train de quitter le champ il déclenche l'événement blur c'est à dire qu'il perd le focus donc la perte du focus c'est ça le blur dans ces deux événements contraires nous allons voir comment écouter ces événements parce que ces événements peuvent être écoutés par exemple pour effectuer des validations pour améliorer l'expérience utilisateur donc lorsque l'utilisateur vient sur la page et qu'il commence à saisir une valeur on peut se dire qu'on attend que l'utilisateur sorte du champ avant de lui afficher un message d'erreur donc on peut se baser sur le focus et le blur pour réaliser cela donc dans notre cas nous allons essayer juste d'afficher un message d'erreur à l'utilisateur ici pour lui dire que le mot de passe doit faire par exemple 8 caractères donc ce que nous allons faire dans un premier temps sur notre page juste en dessous du champ de mot de passe ici nous allons ajouter un paragraphe qui va nous permettre juste d'afficher un message d'erreur à l'utilisateur donc je mets juste ici un P et je lui donne un ID pour pouvoir le manipuler donc je fais juste ici un password message par exemple MSG donc je récupère cet ID pour pouvoir agir sur ce champ donc du coup je viens ici je vais ajouter une autre sélection d'éléments donc là je vais dire que c'est mon champ c'est ma zone d'erreur donc je vais dire error message par exemple donc ici supposons que nous voulons faire en sorte que lorsque l'utilisateur d'abord nous allons écouter les événements ensuite réaliser l'implémentation en utilisant nos connaissances précédentes donc ici je vais juste dire que lorsque je le focus sur l'élément donc affiche focus là et lorsque j'ai le blur affiche blur juste pour voir ce que ça donne dans un premier temps avant de procéder à l'implémentation donc nous avons focus et blur on retourne dans la console ici on actualise notre page donc je viens là j'ai le focus qui est affiché je sors du champ j'ai le blur je reviens j'ai le focus je sors j'ai le blur donc l'idée maintenant c'est de combiner cela avec les connaissances que nous avons déjà pour pouvoir afficher un message à l'utilisateur lorsqu'il sort du champ et que la valeur qu'il a saisie par exemple ne respecte pas une condition donnée donc ce que nous allons faire ici lorsque l'utilisateur fait à chaque fois que l'utilisateur fait le blur nous allons vérifier donc on va prendre notre champ ici donc on peut le récupérer aussi en tant que target ici au lieu de le récupérer de cette façon donc on fait notre champ en question on va faire son value donc on va vérifier si son value on va faire simple ici on va se dire jusque si le champ le value n'est pas renseigné ou plutôt on va juste agir sur le cas du de la taille du mot de passe donc on peut même faire les deux donc on va se dire que si le champ n'est pas renseigné donc on va d'abord faire ceci si le champ n'est pas renseigné donc on va ficher un message à l'utilisateur dans cette zone donc on va faire cette zone on va prendre son test content et on va dire par exemple que le mot de passe est requis on va dire ici mot de passe requis par exemple et ça et ça on va le faire au blur lorsque l'utilisateur quitte le champ du coup si je reviens là j'actualise ma page je suis là je sors du champ donc j'ai le mot de passe requis qui m'est affiché en supposant que nous voulons faire la même chose mais lorsque le lorsque la taille du mot de passe est supérieure à inférieure à 8 donc il suffit d'ajouter une condition supplémentaire ici et dire sinon si le mot de passe est renseigné donc dans ce cas le mot de passe est renseigné donc du coup on n'a pas besoin de ça on peut juste dans le else refaire un if ici et dire que si la taille du mot de passe donc on va dire si la taille du mot de passe il n'y a pas besoin de la parenthèse supplémentaire donc si le lynch ici est inférieur à 8 donc nous voulons afficher un message à l'utilisateur pour lui dire qu'il faut 8 caractères minimum donc ici je peux mettre 8 caractères 8 caractères minimum 8 caractères minimum lorsque la taille est inférieure à 8 alors que la valeur renseignée donc si le mot de passe est renseigné et que cette condition n'est pas vérifiée c'est que c'est bon c'est valide donc on va se dire ici que dans le else on vide le champ donc on affiche plus de test dans ce cas donc on va juste faire ceci au blur donc ça veut dire que je viens dans ce champ j'actualise la page je viens pour la première fois je renseigne par exemple une valeur mais la taille ne fait pas 8 je sors du champ j'ai un message d'erreur qui me dit je dois renseigner 8 caractères minimum je viens je complète je sors du champ et là le message disparaît je reviens je supprime tout ça lorsque je sors du champ j'ai le message qui m'est réaffiché donc lorsque je fais ceci également et que je sors on me dit que le champ est requis donc voilà la façon dont on peut utiliser le blur dans la pratique donc nous allons maintenant voir un événement qui est également déclenché lorsque l'utilisateur modifie la valeur d'une sélection par exemple un champ comme les champs que nous avons ici en supposant que nous voulons faire une action à chaque fois que l'utilisateur modifie cette valeur donc pour réaliser cela nous pouvons écouter l'événement change qui est déclenché lorsque l'utilisateur modifie la valeur d'une zone de sélection comme nous l'avons ici il faut noter que cet événement est déclenché juste après que l'élément est perdu le focus et que cet événement s'applique aussi bien aux inputs aux selects et aux tests arrière donc nous allons tester cela pour les différents cas et voir ce que ça donne donc je reviens ici je vais juste remplacer ce que j'ai là j'enlève tout ceci donc disons que l'événement en question c'est le change donc on va l'écouter dans un premier temps au niveau de notre champ de saisie de mots de passe et ce que nous allons faire ici à chaque fois que la valeur change nous allons juste afficher ici la nouvelle valeur du champ donc du coup ici je vais juste reprendre ça ou procéder par la deuxième méthode à savoir récupérer la donnée au niveau du target donc je vais montrer cela je ne sais pas si je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo on peut procéder de cette façon donc le event pour être target ça représente l'élément qui a déclenché l'événement et ensuite on peut dire qu'on veut récupérer et afficher son valeur donc on va voir ce que ça donne là c'est le focus on n'a plus besoin de ça ok donc pour montrer que l'événement est déclenché juste après que l'élément est perdu son focus donc du coup je vais mettre ici blur et on va voir la façon dont les choses vont se présenter dans la console donc je reviens là j'actualise ma page je viens j'ai le focus je commence par saisir ma valeur l'événement n'est pas déclenché lorsque je sors du champ on voit que le change est déclenché et j'ai la dernière valeur du champ qui est affichée et nous avons le blur ensuite donc c'est déclenché juste avant que l'élément ne perd son focus ou son focus plutôt nous allons faire la même chose au niveau des champs de de ces champs c'est à dire les champs de saisie de la date de naissance on peut je peux faire ceci j'ai un niveau de je vais prendre l'élément question donc nous allons dire au niveau de la date de naissance donc il s'agit de ça donc on va faire pareil ici pour voir comment les choses se passent je vais juste remplacer le input par un select je fais mon save je retourne là j'actualise la page donc là on n'aura plus l'événement qui a déclenché ici mais on l'aura plutôt au niveau de cet élément donc je fais ça il a le focus je sélectionne là on voit quel élément l'événement est déclenché dans le cas des select sans que l'élément ne perde le focus donc c'est une particularité entre ces deux éléments donc pour le le input on voit qu'il fallait sortir qu'il perde le focus et là il suffit de changer la valeur ici pour que l'événement soit déclenché donc à chaque fois nous avons la dernière valeur que nous pouvons utiliser pour faire un traitement donné donc c'est de cette façon qu'on peut écouter ces événements au niveau de de certains éléments du formulaire donc nous allons également avoir un second événement qui est également déclenché au niveau des qui est déclenché spécialement au niveau des champs de saisie de type testuel c'est à dire les inputs ou les tests arrière qui est l'événement input cet événement est déclenché à chaque fois que la valeur d'un champ de saisie est modifiée donc là ce que l'utilisateur est en train de faire des saisies donc nous allons voir à quoi cela ressemble dans la pratique donc je retourne là je prends juste mon champ donc je fais un contrôle z ici donc j'ai mon champ d'input et là ce que je veux écouter sur le champ d'input c'est juste le change donc je peux me débarrasser de tout ça on n'a plus besoin de ça plutôt l'input donc je mets ici input donc cet événement est déclenché à chaque fois que l'utilisateur est en train de saisir la valeur dans ces champs donc du coup je fais ceci je viens là je saisis la valeur donc on voit que l'input est déclenché à chaque fois que je suis en train de modifier la valeur ce qui explique l'affichage de la dernière valeur ici donc c'est un événement également qu'on peut utiliser ou qu'on peut écouter lorsqu'on veut faire des choses de façon progressive lorsque l'utilisateur est en train de saisir les valeurs donc on voit que c'est la dernière valeur qui m'est affichée à chaque fois que l'événement est déclenché ici donc une dernière chose que nous n'avons pas vue dont je devais parler lorsque j'ai parlé du change c'est que l'événement on peut également l'écouter au niveau des inputs de type radio vu que c'est des inputs on peut également écouter cet événement à leur niveau donc je vais revenir sur ça alors donc je reviens à mon ancien code ici le code du change je l'ai perdu ok c'est pas grave on va juste posséder autrement donc ce que nous allons faire ici nous allons revoir le cas du change mais pour pouvoir traiter les boutons radio comment récupérer ces valeurs ou détecter les changements de valeur au niveau des boutons radio donc ici si je reviens déjà au niveau de mon code et que nous regardons un peu le code des boutons radio les boutons radio ont un code un peu particulier il s'agit de ce bloc c'est que c'est des inputs qui portent le même nom et qui sont un peu épapiés sur la page donc la seule différence qui fait leur lien c'est le name qui fait leur lien la méthode je dirais naïve pour pouvoir faire l'implémentation de la récupération de valeur serait par exemple d'ajouter des événements de changement sur chacun de ces éléments avec les connaissances que nous avons donc ça veut dire qu'on va sélectionner chacun de ces éléments et leur appliquer à chacun l'événement change ça c'est quelque chose qui est possible mais cela on peut le réaliser d'une autre façon on peut réaliser ça d'une autre façon donc l'autre façon de réaliser cela c'est de passer par la délégation d'événements l'event délégation que nous avons vu dans la vidéo précédente donc nous allons plutôt écouter l'événement au niveau du parent ici lorsque l'événement sera déclenché nous allons capturer vérifier les id pour voir qui a déclenché exactement l'événement et c'est sur ça que nous allons nous baser par exemple pour récupérer la bonne valeur donc on va tester cela pour voir ce que ça donne donc ici je vais récupérer si je reviens dans mon code là donc j'ai déjà mon bloc ici que j'avais déjà récupéré ok donc je vais l'utiliser ici nous avons vu dans la vidéo précédente avec la délégation d'événements qu'on peut écouter des événements au niveau des parents au lieu de l'écouter au niveau des enfants avec la propagation ou le bubbling l'event bubbling par défaut on peut réaliser cela donc on va voir ce que ça donne ici ici je vais juste afficher la target c'est à dire l'événement l'élément qui a déclenché l'événement on va voir ce que ça donne si ça marche ou pas donc je reviens là j'actualise ma page je change la valeur ici on voit que le change est bien déclenché et on voit que la target c'est cet élément je déclenche l'événement ici on voit que c'est le parent qui récupère l'événement et il pointe sur cet élément comme target c'est à dire le déclencheur de l'événement donc dans ce cas au lieu d'écouter les événements unitairement sur chaque champ nous avons placé l'écoute de l'événement sur le parent qui englobe tous ces éléments et ce que nous allons faire c'est juste de récupérer ici ce que nous pourrons faire dans ce cas pour savoir que c'est ces éléments qui ont vraiment l'un de ces éléments qui ont vraiment déclenché l'événement il suffit dans ce cas de vérifier l'ID de la target dans ce cas donc on va se dire que si on devait faire une action si l'un de ces éléments est cliqué ou récupérer la valeur seulement lorsque l'un de ces éléments est cliqué on peut simplement faire ici si la valeur de l'ID correspond à l'une de ces valeurs de ces id ici c'est à dire les id que nous avons vu tout à l'heure ici c'est qu'on sait qu'on a cliqué sur un de ces éléments donc ce que nous pourrons faire nous pourrons juste stocker tout ça toutes ces valeurs dans un tableau donc je peux faire ceci c'est une façon de procéder et dire que si notre tableau inclut donc si le tableau contient la valeur correspondant à l'ID d'un de ces éléments donc du coup je vais faire .id ici ça veut dire que nous avons cliqué sur l'un de ces éléments et là maintenant nous pourrons par exemple afficher la valeur ici donc c'est de cette façon qu'on peut par exemple récupérer les valeurs et l'afficher donc si je reviens là j'efface ici donc je fais ceci là j'ai l'élément qui est réaffiché ce que j'ai fait de save ok donc je devrais faire juste .value ici pour afficher la dernière valeur au cas où je veux récupérer la valeur en question donc j'actualise ma page là je récupère la valeur là c'est j'ai le 1 à chaque fois j'aurai le 1 à chaque fois parce que c'est la valeur qui est émise par c'est le radio par défaut donc lorsqu'on coche le champ ça fait on lorsqu'on décoche ça fait off donc du coup ce que je peux faire ici c'est qu'au lieu de passer par les valeurs comme ça je peux maintenant dire je peux refaire un mapping en me basant sur ceci je peux créer par exemple un tableau de correspondance ici dont les clés vont correspondre aux aux id donc je peux donner les vraies valeurs ici donc je peux mettre ici masculin ici je peux mettre féminin et puis ici je peux mettre par exemple autre donc en possédant ainsi je peux je vais créer une constante de cette façon je peux même nommer ça cesse recode ou cesse mode pas dans les coups ici je vais juste prendre l'id ici et l'utiliser pour récupérer la bonne valeur donc je peux faire un truc comme ça donc on va voir ce que ça donne donc dans une application je peux procéder ainsi pour récupérer la bonne valeur donc je reviens là j'actualise ma page je sélectionne homme donc j'ai masculin femme j'ai féminin et là j'ai autre donc là le dernier événement que nous allons voir est l'événement qui est déclenché de façon globale au niveau d'un formulaire lors de sa soumission il s'agit de l'événement submit donc c'est de cette façon qu'on peut écouter l'événement de submit sur un formulaire donné donc voilà pour l'essentiel des événements qu'il est possible de rencontrer généralement lorsqu'on travaille soit avec des formulaires ou avec le javascript pour rendre les pages dynamiques il faut noter qu'il existe de nombreux autres événements que nous pouvons capturer sur une page ou dans une application de façon générale et comme exemple nous avons le scroll le redimensionnement de la fenêtre et tout ça bref il existe plusieurs événements qu'on peut capturer au niveau d'une application et tout dépend du besoin ou du problème que nous souhaitons traiter donc ce qu'il faut savoir de façon générale c'est qu'il suffit de connaître le nom de l'événement que nous voulons traiter pour pouvoir traiter effectivement l'événement en question donc pour un événement que vous souhaitez traiter et que nous n'avons pas par exemple vu ici dans cette vidéo il suffit de faire une petite recherche de trouver le nom de l'événement approprié de faire soit un console log dessus pour voir les détails de l'événement en fonction de ce que nous voulons faire et de gérer l'événement en conséquence donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous pour cette deuxième partie de la vidéo sur le traitement des événements j'espère que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo si c'est le cas alors n'hésitez pas à la liker et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement de façon générale et que vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos